Qui succédera à Karim Benzema ? Le Ballon d'Or 2023 sera connu le lundi 30 octobre prochain. Ils sont 30 à prétendre au Saint-Graal. Trois cependant constituent le peloton des têtes. Kylian Mbappé, Erling Haaland et l'inuisible Lionel Messi. Le Ballon d'Or 2023, voici les choix des Ivoiriens. C'est Haaland, c'est évident que c'est Haaland. Mais si dans cette saison, il n'a qu'à remporter la Coupe du Monde, à part la Coupe du Monde, d'abord la Coupe du Monde a été favorisée. Mais je ne vais pas arriver à là. Mais Haaland a remporté la Coupe, la Ligue des Champions. La première Ligue, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc c'est évident que c'est Haaland. Pour moi, je pense que le Ballon d'Or de cette année, l'homme qui le mérite vraiment, je dirais, Erling Haaland. Pourquoi ? Parce que c'est un très 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 grand joueur, un très grand buteur à venir. Il a déjà, pour moi, il est en train de réaliser ce qu'un Messi ou un Cristiano aurait déjà réalisé. Donc pour moi, il est sur la bonne voie pour un bon Ballon d'Or cette année. Selon moi, ma préférence, et selon sa capacité aussi, Messi, parce que l'amour d'abord du football qu'il a, le jeu qu'il fait, il a vraiment tenu son équipe. Celui qui va gagner le Ballon d'Or cette année, ça sera Haaland. Bon, parce qu'il a été le meilleur buteur de toutes les compétitions auxquelles il a joué. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a remporté la Première Ligue, la FA Cup, la Super Coupe. Bon, avec plus de 40 buts, je pense, c'est de la jouance suffisante. C'est Haaland. Parce qu'il a fait une meilleure saison. Tout a été rempli de Ligue des Champions. Le meilleur joueur, le meilleur buteur. Bon, c'est parce qu'il mérite d'être au Ballon d'Or cette année. Haaland, parce que je suis un fan de Cristiano Ronaldo. Il ne veut pas que Messi prenne le 8e Ballon d'Or. Même s'il a remporté la Coupe du Monde, ça ne veut rien dire. Parce que Mbappé a remporté la Coupe du Monde, mais il n'a pas pu prendre le Ballon d'Or. Parce qu'il n'a rien foutu dans la saison. Donc, le Ballon d'Or doit forcément revenir à Haaland. Il était le meilleur buteur de tout, de la Champions League, le meilleur buteur, le meilleur joueur. Et encore, le meilleur buteur de la Première Ligue, le meilleur joueur de la Première Ligue. Il a tout remporté. Surtout que son pays n'a pas pu jouer la Coupe du Monde. Parce qu'il joue en Norvège. Ce n'est pas tout le monde qui peut jouer la Coupe du Monde. Donc, le Ballon d'Or est venu forcément à Haaland. C'est égal juste. Moi, je vois qu'il est messien. Pourquoi ? C'est le goal. Il a remporté la Coupe du Monde. C'est simple. Et puis, la Coupe du Monde, en plus, il a prouvé. Après tous les matchs, il a prouvé. Le match contre... Le match test, c'était le match contre le Mexique. Vous voyez que c'est lui qui a marqué le but. Le premier but, en fait. Voilà. Et puis, il y a le deuxième match. Le match contre l'Australie aussi. Il a fait les passes. Il a bien joué. Et puis, en plus, le match, c'est la demi-finale. Voilà, la demi-finale contre les Pays-Bas. Voilà. C'est ce match-là. Si tu n'es pas, Messi, tu as envie de déposer mon vieux. Messi, logiquement. Messi l'a pris une poule du Monde. Il va dans un autre continent. Et puis, il impacte. Donc, selon moi, c'est lui le prochain Ballon d'Or. Tout le monde a cru qu'arrivé aux Etats-Unis, il allait se reposer, mais il ne s'est pas reposé. Il s'est donné lui-même. Il a joué comme il peut. Et là-bas encore, il continue toujours de faire des merveilles. Voilà, selon moi, pourquoi il doit être le Ballon d'Or cette année. Parce qu'un joueur, ce n'est pas lui seulement qui marque, mais c'est lui aussi qui arrive à faire marquer les autres, à faire jouer, à faire sortir le meilleur de ses coéquipiers. Voilà pourquoi, moi, ma préférence est portée sur lui. En 2014 et 2018, il a pris la Ligue des champions, mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il a été Ballon d'Or. C'est la France qui a gagné la Coupe du Monde, mais il n'a pas pris Ballon d'Or. Donc pourquoi, à cause de la Coupe du Monde, ils vont donner le Ballon d'Or à Messi ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, le Ballon d'Or de cette saison, c'est à l'Inde.